La vanité, c'est un rythme par rapport au cinéma suisse qui est assez, on va dire, effréné. Qu'est-ce qui t'a incité à passer si vite à l'action ? Bien que Patrick Lab soit en pleine santé, il est quand même dans un âge avancé. C'est vrai. Donc il ne faut pas tarder, enfin si vous voulez tourner avec lui. Filmez-le en gros plan là, sinon il va y avoir. Mais c'est un avantage certain puisque la plupart des acteurs qui ont mon âge meurent les uns après les autres. J'ai de plus en plus de propositions, je suis très content. Continuer à mourir, ça m'arrange. Le spectre des comédiens possibles s'est rétréci, donc on s'est dit on va tourner très vite avec Patrick. Non mais il y avait aussi l'envie de faire rapidement un film de nouveau avec lui pour le plaisir de le retrouver. Parce que nous n'avons absolument aucune vie sociale ni amicale en dehors des films. Je ne vois Patrick que pour des questions de travail. Et donc du coup je me suis dit autant faire un film et demander aux contribuables autant que vous êtes de payer pour qu'on fasse du cinéma. Et que je puisse avoir du plaisir à repasser quelques mois avec mon ami Patrick Lapp. Le fait de tourner rapidement un film c'est aussi la volonté de réécrire quelque chose qui n'était pas forcément plus près de Patrick. Parce que c'est quelqu'un qui est complètement protéiforme et qui pourrait jouer tout et n'importe quoi vraiment. Mais il y avait l'envie de se dire on étend le domaine de jeu avec lui et donc assez vite de le faire pour avoir la possibilité de pouvoir tester quelque chose de nouveau avec lui. Donc c'était un empressement réel de ma part parce qu'il y avait un vrai désir de le revoir de nouveau à l'écran. Pour en revenir peut-être juste au film, c'est un film de chambre presque on peut dire. Pourquoi cette volonté ? Parce que Les Grandes Andes c'était un film qui se déroulait un peu partout et qu'il y avait par esprit de provocation et puis par envie de faire exactement l'inverse de ce que j'avais fait dans le film d'avant. De se dire on va aller se retrouver à un seul endroit. Et puis j'avais des bons souvenirs d'un film que vous avez peut-être vu mais qui est un film qui a une drôle de place dans l'histoire du cinéma qui est Garde à vue de Claude Miller avec Lino Ventura, Guy Marchand et Michel Serrault et Romy Schneider. Qui est une sorte de drôle de film parce qu'il est écrit par Michel Audiard le dialoguiste. Il est mis en scène par Claude Miller mais c'est presque une commande pour faire jouer Ventura. Tout se déroule dans un commissariat la nuit. Et ce n'est pas un grand film dans le sens, ce n'est pas un classique ou un film comme ça. Mais j'ai un souvenir d'avoir vu ce film petit. Il m'avait beaucoup marqué par la peur qu'il y avait comme enfant que j'étais de voir un film qui se déroulerait qu'à un seul endroit en disant disons on va s'ennuyer, ça va être horrible. Et de voir à quel point dans le fond cet endroit était de plus en plus habité, de plus en plus développé. Donc il y avait l'envie de faire un petit peu la même chose. Ça vous a parlé ce personnage d'architecte à la retraite un peu ? Disons ce personnage, dramaturgiquement c'était intéressant qu'il soit architecte parce que lui qui est le dramaturge en chef de l'histoire, évidemment il avait besoin que ce personnage soit architecte. Il aurait pu être patron de bar, pilote de ligne, il n'y avait pas un problème particulier. C'est simplement que, comme je ne m'intéresse pas beaucoup moi-même, le fait de pouvoir voyager dans un autre personnage me ravit. Ça me fait vivre encore un peu plus longtemps. Et le fait de jouer avec une actrice comme Carmen Mahora, qu'est-ce que ça amène ? Formidable, formidable. Parce que disons, moi j'ai l'habitude, tu sais entre nous, de jouer avec des comédiennes qui sont proches de malades mentales. Alors je peux vous dire qu'elle, c'est une comédienne absolument magnifique qui vous envoie la balle juste au bon endroit de la raquette. On peut jouer au tennis ensemble, on ne joue pas au tennis, mais disons, elle a une manière d'envoyer les répliques, d'envoyer un regard, d'envoyer un sentiment qui est absolument magnifique. Patrick Lapp est un grand mythomane et Carmen Mahora est une grande séductrice. Donc Patrick Lapp n'a pas arrêté de raconter n'importe quoi et Carmen Mahora, pour le séduire, n'arrêtait pas de croire à tout. Donc ils étaient quasiment en circuit fermé, ils lui racontaient n'importe quoi, ils disaient, vraiment, c'est très intéressant, tu es très séduisant. Elle lui disait, oui, oui, tout à fait, parce que j'ai aussi été astronaute, j'ai été le premier suisse dans l'espace, elle croyait absolument à tout. J'aimerais juste savoir pourquoi vous avez choisi le thème de l'euthanasie, justement. Parce qu'il a quelque chose d'intéressant dans le sens où il condense, il oblige les personnages à rester, des gens qui ne se connaissent pas, à être ensemble pour vivre le moment d'intimité le plus fort de quelqu'un, sa mort. Et que la chose qui m'avait étonné dans un film que j'avais vu sur le suicide assisté, c'était le fait que l'accompagnatrice qui venait, c'est quasiment toujours des femmes, d'ailleurs, je crois qu'il y a un seul homme qui accompagne les personnes qui décident de partir, se retrouve dans l'appartement, souvent dans la chambre, dans l'environnement hyper intime de la personne qu'elle va aider à partir, et vous partagez les derniers moments de votre vie avec quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Et c'est surtout ça qui m'a étonné, en fait, dans le processus, dans le procédé, et je me suis dit, bah tiens, là, il y a quelque chose à jouer aussi, parce que comme toujours au cinéma, on a besoin d'un prétexte pour que les gens se parlent, et pour exacerber leurs sentiments. Et donc, le suicide assisté s'y prêtait bien. Moi, j'ai rencontré, on a rencontré avec le scénariste, on a rencontré des accompagnatrices, et qui ont été très... j'y suis allé un peu narquois, en me disant, mais qui sont ces gens qui, dans le fond, ont comme, comme on le dit dans le film, ont comme hobby de voir des gens mourir, et après, j'ai trouvé qu'elles avaient une vraie sincérité, qu'elles avaient des raisons qui étaient les leurs, que je n'avais pas à juger, et le moment qu'on a passé ensemble, c'était un moment tout à fait, c'était un moment très généreux de leur part. Je leur ai dit, vous savez, le film ne sera pas réaliste, donc je prendrai un peu ce qui m'arrange de la façon dont vous procédez. Il y a des choses qui sont justes, d'autres qui sont moins exactes dans le film, évidemment, mais elles étaient très sincères dans leur témoignage. Un jeune homme est venu sonner à ma porte, avec une bicyclette. Je lui ai dit, tiens, voilà un type qui vient me demander de l'argent pour sa course d'école, c'était Lionel Bayer, qui m'a dit, bonjour monsieur, un petit schnick, comme ça, des petits shorts, très bien. Il m'a dit, voilà, j'ai écrit un scénario, je m'appelle Lionel Bayer, Lionel Bayer, ah, bon, très bien, je lis le scénario, et il revient me voir quelques jours après, il dit, voilà, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que vous seriez d'accord de jouer ce rôle ? Trois semaines après, je me retrouve au Portugal, avec Michel Villermont, qui est de la comédie française, je dis, formidable, un type formidable, puis après, ben voilà, un soir, parce que Lionel Bayer tourne beaucoup la nuit, c'est un type qui dort peu, mais vite, donc il a, il a à peu près, je ne sais pas, une vie de plus que moi, c'est incroyable, mais je ne sais pas comment il fait pour dormir, moi, qu'il a, et un jour, une nuit, il m'a dit, voilà, j'ai écrit, je suis en train d'écrire un film pour toi, j'ai cru qu'il plaisantait, mais le lendemain, il m'a redit la même chose, donc il n'était pas, et voilà, ça a donné ça, je suis très très heureux, je suis un type heureux. C'est moi que ça ne se dit pas, parce que quand je l'ai dit à la radio, j'ai reçu des mails, et il nous dit, ton bonheur nous emmerde, petit con, voilà, si vous me dites la même chose, mais je suis un type heureux quand même. Voilà, ce sera le mot de la fin. Applaudissements.